voilà Seigneur viens par ton Saint-Esprit et illumine nos cœurs c'est notre prière au nom de ton fils Jésus Amen et je vous invite en fait ce matin à prendre dans le livre de l'Ecclésiaste on va prendre Ecclésiaste 3 et on va prendre les 11 premiers versets de Ecclésiaste 3 il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher le plan un temps pour abattre et un temps pour soigner un temps pour démolir et un temps pour construire il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Amen. Je vous explique juste pourquoi j'ai pris ce texte aujourd'hui. En fait, je ne sais pas où vous en êtes vous. Je ne sais pas quel est votre état de forme. Le mercredi, il y a trois jours quand on a fait le culte de Noël, à chaque fois le culte du 25, il y a des gens, ils arrivent avec des têtes. On sent la fatigue. C'est comme si on faisait un culte le 1er janvier. Tu sais le culte du 1er janvier à 10h30 ? Déjà les gens, ils ont cru que le culte était à 10h50. Et puis ils arrivent avec des têtes. Du coup, le culte de Noël, c'est quand même toujours ça. Il y a des gens qui se lèvent pour le culte de Noël. Je pense que c'est partagé. C'est quand même. Noël, on va aller célébrer le Seigneur. Et il y en a, ils doivent tirer leur conjoint du lit parce que l'autre, il aurait célébré le lit. Je crois qu'il y a des trucs comme ça. En tout cas, il y a une période comme ça de fin d'année. Je ne sais pas où vous en êtes les amis. Moi, je dois vous dire où j'en suis un peu. En fait, en vrai, ceux qui suivent un peu l'Église, je vois qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont toutes nouvelles dans cette Église. Et ça me remplit de joie de vous voir ou de vous revoir juste pour la deuxième fois. Mais ces derniers temps, on a fait des prédications qui étaient lourdes, qui étaient des temps forts pour l'Église. On a abordé des sujets qui étaient difficiles. On a pris les sujets comme l'homosexualité, l'islam, l'avortement, des choses comme ça. On a prêché sur des choses où ça demandait, c'était des gros temps de combat intérieur pour trouver la pensée juste de Dieu, la vérité, en même temps pouvoir exposer ça dans l'amour et tout ça. Alors, il y avait Gonzalo, il y avait moi qu'on a prêché sur ces sujets-là. Et puis, la fin de l'année, voilà, on arrive, on s'est battus pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et puis là, on est pile entre deux fêtes, c'est les vacances. On sent qu'il y a un peu moins de monde occulte comme ça parce que là, il y a pas mal de gens qui sont partis. Et en fait, on sent le temps qui est un peu le temps faible. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il y a des temps de gros combats, de grosses expositions. Et puis, il y a des temps, en fait, où on revient à quelque chose de plus modeste, en fait, en termes de combats. Voilà. Et en fait, je crois que c'est profondément biblique, en fait. C'est ce que Dieu explique dans sa parole. C'est ce qu'il a mis dans le cœur de l'ecclésiaste. Il y a des moments où, en fait, on ne peut pas être toujours, toujours, toujours en permanence dans un combat de feu. On ne peut pas. Il y a des moments où on est dans un temps différent. Et vous, les amis, je ne sais pas où vous en êtes. Mais déjà, quand je suis arrivé, il y avait un nombre de personnes qui ne faisaient pas la bise, qui étaient malades. Ah, incroyable. Et du coup, ça fait aussi partie des choses qui, je crois, ne sont pas un hasard. C'est aussi une manière dont Dieu nous enseigne. Pendant le mois de décembre, moi, je suis passé par cette phase-là. Alors, ça tombait juste avant Noël. Je n'étais pas très content. Mais la période où j'ai chopé, moi, les microbes. Et en fait, je sais qu'un peu de manque de sommeil, deux, trois microbes, ça te casse. Vous savez ça. Et même les gens qui sont pleins d'énergie, quand ils cumulent fatigue et microbes, ils prennent une grosse claque derrière la nuque. Et en fait, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant et ça représente un petit peu ce que... Moi, je lis dans l'Ecclesia, c'est quelque chose de ça aussi. C'est-à-dire qu'on appréhende, grâce à des temps comme ça dans notre vie, on appréhende le fait que tous les temps ne peuvent pas être constants, qu'on n'est pas si fort. Et on appréhende qu'il n'y en a qu'un qui est éternellement fort, qui ne bouge pas. C'est le Seigneur à notre être. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Vous, mais moi, je suis passé cette année, Gonzalo nous demandait « Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Pourquoi tu veux remercier Dieu ? » Moi, je suis passé par des temps incroyables. 2019 était une super année. Voilà. Millésime, grands crus, classés. Voilà. Mais ça, c'était pour moi. Mais en même temps, vous voyez le problème quand tu as des grands crus classés comme ça dans ton année. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu pourrais presque oublier qui, pourquoi, c'est qui. Et c'est vrai que ces deux, trois microbes, ces phases de petits ralentissements, de cassages, en fait, elles ont cette vertu de nous rappeler « Non, 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 non. Si c'est dans les moments où toi, tu es fort. En fait, ce n'est pas toi qui es fort. C'est Dieu qui est fort. » En même temps, dans l'Ecclésiaste, je lis un autre truc. Je lis ces moments où tu vois les moments de guerre. Dans les moments de guerre, il y a les moments de victoire, bon, tant mieux. Mais dans les moments de guerre, il y a aussi les moments de défaite. Il y a les moments de pleurs. Il y a les moments de deuil. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'Ecclésiaste dit « Mais c'est ça, l'être humain. Ce n'est pas la gloire permanente. Et votre vie, ce n'est pas la gloire permanente. Et bien dans ces moments, en fait, de guerre, dans ces moments de défaite, dans ces moments où vous vous êtes fait déchirer, où vous vous êtes fait ravager, où on vous a déplanté, et bien quand vous avez été arraché à la vie, en fait, l'Ecclésiaste dit « Mais Dieu est encore là. Il est encore au-dessus. Il est encore au-dessus du soleil, il y a des nuages là. Et c'est encore ton Dieu. C'est encore ton Dieu. » Et du coup, moi, je dis quelque chose qui je crois est très, très, très lié à ce que toute la Bible dit, un discours, mais vraiment général sur le monde et sur l'homme. Un monde qui est merveilleux et en même temps qui est déchu. C'est ça l'immense paradoxe. On se demande parfois, mais alors les chrétiens, ils aiment le monde ou ils n'aiment pas le monde ? Parce que dans la parole, il y a quand même des choses extraordinaires qui nous disent, je pense à Jean, Jean qui dans ses lettres nous dit « Haïsez le monde ». C'est fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il parle du monde comme de cette puissance hostile à Dieu, qui veut s'opposer à Dieu, qui veut vivre indépendamment de Dieu. Et Jean nous met en garde et il nous dit « Mais si vous aimez le monde plus que Dieu, vous êtes foutus, si vous aimez le regard des autres, la vie dans ce monde, les plaisirs de ce monde, vous êtes hostile à Dieu ». Et puis en même temps, le même Jean, il a quand même écrit que Jésus avait aimé le monde. Il a quand même écrit le même Jean, c'est le même gars. Il a écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dieu a tant aimé le monde. Alors du coup, tu te dis « Mais alors Jean, est-ce qu'il a un problème de consistance littéraire ou est-ce que Jean, il essaye de nous placer dans un paradoxe qui est incroyable ? C'est cette haine du monde, au sens ce monde qui nous sépare de Dieu et en même temps cet amour du monde parce que Dieu l'a quand même aimé. Parce que c'est quand même Dieu le créateur et que ce monde, il est merveilleux. Et en fait, je crois que c'est vraiment un discours qui est constant dans la Bible, même si Jean, là, c'est extraordinaire ce paradoxe de Jean, c'est extraordinaire. Mais c'est hyper profond de parler en paradoxe. Ça veut dire que Jean, il ne nous dit pas « Soyez un peu grisâtre avec le monde, aimez-le un peu ». Non, tu l'aimes à 400%, tu l'aimes à fond comme Jésus a donné sa vie pour ce monde et en même temps, tu le détestes dans ce qui, dans ce monde, te sépare de Dieu. Et ce discours, il est là sur le monde et il est là sur l'homme aussi. Dans toute la Bible, il est là sur l'homme. Toute la Bible, elle nous dit « L'homme, c'est cette créature merveilleuse de Dieu, c'est Dieu son créateur, toi, toi, toi là, mon frère, ma soeur, regarde-moi, c'est de toi que je parle. Tu es une créature merveilleuse de Dieu, créée par Dieu pour le glorifier sur cette terre par ce que tu es en fait. Même quand tu te regardes dans la glace, tu vois trois rites, tu n'es pas content. Mais Dieu, il est fier de toi, il est heureux de sa création. Ça, c'est fou. Et en même temps, toute la Bible dit « Oui, mais l'homme, il est déchu. L'homme, il est pêcheur. L'homme, c'est une misère. L'homme, c'est une catastrophe. Il a chuté, il s'est détourné de Dieu, il a tourné le regard et il est parti dans un autre chemin. Et c'est pareil, dans la Bible, on ne trouve pas une espèce de zone très grise. Jésus, il parle des enfants de la lumière et il parle de ceux qui ont pour père le diable. Voilà. Et Dieu et le diable n'ont pas d'enfants ensemble. Il n'y a pas de... Et du coup, c'est très dichotomique, si vous voyez. Oh, le mot ! Vous avez vu que je suis en forme quand même ! Dichotomique ! Et voilà, il y a des choses qui sont très fortes et très paradoxales dites en même temps. Et bien l'Ecclésiaste dit ça, ce texte qu'on a eu, Ecclésiaste 3. Et moi, ce que je lis pour chacun de vous aussi, de nous, c'est... Il n'y a pas de temps où tu sois dans la peine, dans la misère, dans la tristesse, dans la déchirure, où tu sois sans Dieu. Dans tous ces temps-là, malgré tout, il y a Dieu. Dans tous ces temps où tu es faible, où tu es fragile, où tu sais plus où tu crèches, où tu sais plus ce que tu penses, il y a Dieu quand même. Il est quand même là et lui, il ne change pas. Lui, il n'est pas soumis aux variations. Lui, il change pas. Ce côté complètement inconsistant, instable de ta personnalité, c'est le moment où tu es frappé par le déclin. Dieu est là et tu n'es pas si misérable que tu crois l'être. Et c'est ça que je voudrais dire. Tu n'es pas si faible que tu crois l'être. Tu n'es pas si fragile. Dieu est encore... Il est encore là. Il est encore là pour te soutenir. Et puis, à l'inverse, tu vois, ces moments où tu te crois fort, tu n'es pas si fort que tu crois l'être. Dieu est encore au-dessus de toi, largement, largement au-dessus. Et lui, il ne baissera pas. Et ça, je crois que là, il y a dans le discours de l'Ecclesia, c'est quelque chose qui est très, très fort et qui nous dit, regarde pas à toi-même. Regarde pas juste à ce que tu es en train de vivre là sur la terre. Enfin si, regarde à toi-même au sens connais-toi toi-même. Parce que quand tu ne te connais pas et quand tu ne comprends pas le monde et ce que tu es en train de vivre et tout ça, tu es juste insupportable d'inconscience. Et dans l'inconscience, on ne trouve pas Dieu non plus. Mais connais-toi toi-même. Mais pas que toi-même. Ne connais pas que tes émotions. Ne connais pas que tes sentiments. Notamment, tu vois, dans les phases qu'on a tous. Ne fais pas que confiance à ce que tu ressens maintenant. À ce que tu ressens à ce moment précis où tes pensées, elles vagabondent, où tu as des pensées noires et où on t'a dit, ah là, vraiment, il est dans le gouffre. Ne fais pas confiance qu'à ses sentiments et à ses émotions. Fais confiance à Dieu. Et en fait, c'est vraiment une mise à l'écart que je pense que le chrétien seul peut faire parce que, enfin le chrétien, le croyant en tout cas. Il faut croire au bon Dieu quand même. Après, le fait est que s'il n'y a personne au-dessus de ta tête, s'il n'y a pas de puissance surnaturelle, si tu es livré, toi, jeté dans ce monde et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autre conscience qui puisse comprendre ta conscience. Il n'y a pas d'autre vie qui puisse comprendre ta vie. Eh bien, tu es cuit avec ça. Tu es cuit avec tes sentiments et tes émotions. Mais s'il y a une conscience qui comprend ta conscience, même qui la comprend mieux que toi, qui la comprend au-dessus de toi, qui la comprend avec plus de constance, plus de consistance, qui la comprend avec la vision de l'éternité. C'est cette conscience qui peut te dire dans les moments où tu es fragile que tu n'es pas que ça, que tu n'es pas que l'être qui pense mal. Et ça, ça c'est la force. C'est la force de celui qui s'en remet à Dieu, celui qui compte sur Dieu. Les amis, je ne sais pas comment on peut vivre autrement que cette inconsistance. On aimerait tous avoir une vie entièrement remplie du Saint-Esprit et vivant dans une persévérance totale, constante, stable. On aimerait tous ça. Et dans les moments où on est fort, en fait, on se dit, mais j'arrive quand même à vivre quelque chose de très, très, très fort. Et puis en même temps, dans ce corps, ce corps animal, je parle de ce corps animal, il y a quelque chose qui vient te rappeler la pesanteur de cette vie terrestre. Tu le sens ? Tu le sens quand il fait froid. Tu le sens quand il y a des microbes. Tu le sens quand ça ne tourne pas comme il faut. Tu le sens quand il y a un genou qui grince. Tu le sens quand tu as mal au dos. Tu le sens par des petites choses physiques. Ces petites choses physiques, tu cries, tu n'es pas content. Qui est content d'avoir mal au dos ? Je suis content d'avoir mal au dos. Non, personne n'est content d'avoir mal au dos. Mais n'empêche que ton dos te rappelle qui tu es. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ton dos te rappelle dans quel corps tu vis et que ta liberté pleine et entière, tu ne l'auras pas avec ce corps. Et ce n'est pas qu'une question physique. C'est qu'en fait, ce corps vient te rappeler ce que tu vis sur cette terre. Tu attends la délivrance totale. Tu attends une liberté infinie. Tu attends une existence que pour l'instant, tu n'as qu'en prémisse. Tu n'as que partiellement. Tu as les arts de l'Esprit-Saint, un morceau, un morceau de la jouissance que te donne l'Esprit-Saint. Mais tu n'as pas totalement la plénitude de ta liberté. Tu restes encore le gars qui blesse à tes côtés. Tu restes encore celui qui est faillible avec tes proches, qui crée et qui génère des quiproquos, qui a des moments où tu ne comprends pas ce qu'il te dit l'autre et où tu blesses et où tu te laisses blesser et où tu te laisses aller à ton confort, à ton mal de dos, ton mal de dos qui parle plus fort que les besoins de ton prochain. Ça arrive ou pas ? Voilà. C'est ça ce que nous vivons. Et cet Esprit-Saint qui est donné dans la régénération pour les chrétiens, cet Esprit-Saint qui transforme l'homme et la femme déchus, qui le rappelle à cette image, qui le rappelle à ce qu'il était, cette communion avec le Seigneur. Cet Esprit-Saint et cette nouvelle naissance, elle n'abolit pas complètement la distance. Il faudra passer par la fin et le jugement pour que toute distance soit définitivement abolie. On passera par là. Les amis, juste ce qu'on peut faire, ce qu'on est appelé à faire, c'est dans les moments où ça va bien. Et là, je pointe du doigt les vainqueurs de cette assemblée. Vous savez, les vainqueurs, tournez-vous vers Dieu parce que l'orgueil précède la chute. Les vainqueurs, ceux qui en ce moment vont bien, rendez encore plus grâce à Dieu. Faites gaffe parce que c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. On voit les saisons. On voit l'été. On voit l'automne. On voit l'hiver. Il y a un moment donné, les fleurs, elles fanent. Et en fait, vous savez, vous allez aussi flétrir. C'est comme ça. Là, moi, c'est mon 34e Noël, je crois. Encore 30 Noël. 40. 50. Dans 50, j'aurai un vieux Noël. Dans 60, je sais pas dans quel état je vivrai Noël. Et il y a peu de chances que je vive 70 Noël. 70 Noël forts, là. Ah, prêcher comme ça, là, devant les gens. Alors dire Jésus est le sauveur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, c'est ça notre vie. Ce cours des événements, ce cours des saisons, le froid dans lequel vous êtes passé ce matin. Il nous rappelle que, en fait, sur cette terre, on est des passagers. On est des étrangers. On passe. On va passer. Et chaque fois que tu vois quatre saisons, t'as pris un an de plus. Je sais compter quand même. Et à chaque fois que t'as pris un an de plus, tu te rapproches de ce qui est à la fois ton affaiblissement programmé, tes joues qui vont grincer plus encore. Et puis, en même temps, de la libération avec le Seigneur, prendre le cours des choses, prendre la compréhension de qui on est. Et dans les moments forts, se jeter aux pieds du Seigneur. Et tu sais, quand t'es fort, t'arrives à caser plein de batailles dans ta vie. C'est vrai ou pas ? Plus tu vas bien, plus t'arrives à caser de combats dans ta vie. Plus t'arrives à mettre de choses dans ton agenda parce que t'es en forme. Mais vu que t'as mis beaucoup de choses dans ton agenda, t'as beaucoup plus de challenges. Est-ce qu'il te reste du temps pour remercier Dieu ? C'est vraiment vital. Parce que sinon, tu vas tomber, mais grave. Tu vas tomber, mais comme la statue au pied d'argile qui s'écroule et le front va cogner très très fort sur le sol. Je vous invite ça en fin d'année ou... Mais peu importe les moments. Prenez plus de temps. Dites merci. Inclinez-vous devant le Dieu vivant et surtout ne considérez jamais votre force, votre énergie, votre santé comme un dû. Jamais. C'est pas un dû. C'est une grâce de Dieu. Et puis dans vos fragilités, ne considérez pas vos fragilités comme la fatalité ou la malédiction que Dieu vous a envoyée. Ne considérez pas cette fragilité comme le dernier mot sur votre vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas ce que Dieu dit de votre vie. C'est parce que c'est parce que Dieu a mis dans votre existence. Dieu a mis aussi le temps pour planter, le temps pour recoudre, le temps pour reconstruire, le temps pour rebâtir, le temps pour embrasser. Il a mis ces temps-là. Je crois qu'il y a parmi tous les mensonges qui peuvent traîner, les mensonges sur l'identité qu'on a. C'est des mensonges qui nous accablent le plus. Je crois qu'on est tous, et c'est ce que l'Ecclesiaste nous dit, on est tous fragiles, on est tous sujets à ces variations. Quelque part, je vais employer une catégorie qui est une catégorie de la médecine, qui est une catégorie qui fait tremble. Beaucoup de gens, parce que c'est un diagnostic médical et que c'est sérieux, c'est la bipolarité. Mais vous savez, en fait, on passe tous par ces moments. Pour certains, ça va être quelque chose qu'ils vont vivre de manière pathologique, de manière malade. Mais en fait, vous vous rendez compte à quel point en fait on en est tous là, quelque part. On passe tous par ces moments-là. Et la question, ça va être comment on s'en remet à Dieu pour ne pas laisser chacune de ces phases être le dernier mot sur notre identité. Pour ne pas laisser n'importe quel diagnostic sur notre vie être le dernier mot sur notre identité. Même quand il y a un diagnostic qui va nous aider ou qui va permettre à des gens de nous aider. Mais ce diagnostic n'est pas le dernier mot sur ma vie. C'est pas mon identité spirituelle. Je suis un enfant de lumière. Je suis pour le Seigneur. Je vous invite à creuser. En fait, quel que soit votre état, c'est pas grave. Peu importe que vous alliez bien ou pas bien en ce moment. Peu importe que vous ayez des microbes ou que vous soyez en pleine forme, que votre entreprise, elle fasse une croissance de dingue ou que vous soyez au chômage. Pour Dieu, c'est pas déterminant. Ça pose des problèmes dans vos familles. Ça pose des problèmes dans votre manière de vous regarder. Ça génère des combats pour vous. Mais pour Dieu, c'est pas déterminant. Ça ne détermine pas qui vous êtes aujourd'hui. Ça ne détermine pas qui vous êtes. Posez-vous devant Dieu. Remerciez-le. Implorez sa grâce. Rappelez-vous qu'il est plus fort, plus grand que vous. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un déchet, mais son enfant. Que vous n'êtes pas un héros, mais son serviteur. Et dans cette attitude, on peut aussi demander « Seigneur, je voudrais que tu sois celui qui vient m'équilibrer, celui qui me donne une plus forte constance. » Mais ça, c'est une prière. C'est une prière constante qu'on doit avoir. « Seigneur, je ne veux pas me prendre pour un dingue et je ne veux pas me prendre pour un déchet. Je veux que tu me permettes d'être tout le temps à ma place, de comprendre qui je suis, cette créature merveilleuse déchue mais régénérée, dans ce monde haïssable et en même temps merveilleux. Je veux comprendre tout ça, Seigneur, comprendre ma place. Et Seigneur, donne-moi tout au long de l'année des moments comme ça où je ne peux pas m'échapper de qui tu es. Pour certains, c'est le groupe de prière le mardi soir. Quoi qu'ils vivent dans leurs semaines, ils ont à un moment donné, bim, c'est marqué. C'est marqué sur l'agenda, dans l'habitude. Je ne peux pas faire autrement, même s'il y a la Ligue des champions le mardi soir. Je ne peux pas faire autrement. Je viens. Et ce soir-là, il m'est rappelé que Dieu est plus grand que mes malheurs, que Dieu est mon Père et qu'il ne me laissera pas crouler, crever. C'est rappelé chaque mardi soir. Ou chaque dimanche matin. Il y a des gens qui se lèvent et qui lisent la parole le matin. C'est rappelé le matin à 8h30. Et parfois à 9h, ils ont oublié. Mais demain matin, ils auront encore une fois ce rappel. Les amis, la question avec le Seigneur, c'est partez pas trop loin. Dans le désespoir ou dans l'orgueil. Partez pas trop loin. Mettez des bouées pour l'année 2020. Peut-être que c'est ça. Mettez-on des bouées. Vous savez, on les lance, on les met partout autour du bateau. Si jamais je tombe, il y aura une bouée. C'est ce qu'on fait aussi. Je sais qu'il y a des gens qui font ça dans les piscines l'été. Ils mettent des bouées en plastique dans la piscine. Au cas où il y a un gamin qui tombe, s'il peut faire juste un mètre pour accrocher une bouée. Les bouées, elles sont là au cas où. Dans ta vie, mets ça. Des bouées spirituelles, des encres du Seigneur. Mets-en partout autour de toi. Balise. C'est pas de la superstition. Mets pas des formules magiques dans ta maison. Ça craint. Mais mets des rappels pour que ta conscience, elle soit frappée en permanence par la parole de Dieu. Voilà, je voudrais terminer comme j'ai commencé dans la prière pour chacun d'entre nous. Seigneur Tout-Puissant, tu connais nos vies. Tu connais nos fragilités. Tu connais nos forces. Tu connais nos victoires. Tu connais nos défaites. Mais on veut proclamer que c'est toi la grande victoire de nos vies. Et c'est pas une victoire que nous avons acquise par nos forces. C'est une victoire que tu as acquise par la croix. Tu connais nos victoire. C'est parti !